Oi gentil ! Coucou ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT et la JVDT que je vous amène aujourd'hui est une idée de vidéo que j'ai vue sous une de mes vidéos et d'ailleurs c'était sous une de mes premières JVDT pour ceux qui ne connaissent pas trop l'affaire c'est une femme qui se faisait passer par une riche héritière allemande et qui du coup a escroqué des banques, des entreprises, des influenceurs si vous voulez en savoir plus je vous conseille ma JVDT ou sinon la série Netflix qui est sortie l'année dernière par rapport à ça mais aujourd'hui on va parler donc d'Elisabeth Holmes qui est un peu un cas similaire puisqu'elle a escroqué des gens mais c'était dans le monde de la santé elle est passée carrément sur la une de Forbes, elle était comparée à Steve Jobs elle est présentée comme une prodige par l'ancien président Bill Clinton donc vraiment elle avait fait sa place dans ce monde mais finalement ce qui va se passer vous allez être choqués donc avant que la vidéo commence vous le savez déjà n'oubliez pas de like et également de vous abonner je suis toujours malade je m'en excuse et on attaque Elisabeth Holmes est donc née le 3 février 1984 à Washington et elle a actuellement 38 ans, elle vient d'une famille très aisée puisque son père poursuit une brillante carrière chez Teneco en Chine, il a été aussi vice-président d'Enron, une entreprise américaine du secteur de l'énergie mais ils ont finalement fait faillite pour fraude l'arrière grand-père d'Elisabeth était également quelqu'un puisque c'était le directeur de l'université de Cincinnati autant vous dire qu'elle n'a jamais eu de problème dans sa vie, en tout cas financièrement elle a mené sa petite vie tranquillement, collège, lycée, jusqu'à l'université et c'est donc en 2003 qu'elle commence l'université, elle va faire sa première année donc à Stanford et là-bas elle a développé l'idée de créer un patch qui testerait des échantillons de sang microscopique pour les maladies infectieuses et cette année elle a carrément déposé les papiers pour avoir le brevet pour ce projet peu de temps après elle a donné naissance à cette idée qu'elle avait et elle a nommé ce projet Thanos mais non Thanos c'est dans le film, elle a nommé le projet Terranos, pardon pour vous expliquer un peu c'était quoi le projet, qu'est-ce que Terranos promettait avec Terranos les patients n'auraient plus besoin de faire des prises de sang super longues et super douloureuses au lieu de ça quelques petites gouttes de sang devraient suffire pour voir si vous avez diabète, cholestérol et d'autres problèmes de santé comme par exemple des cancers et ce projet a donc été créé dans les laboratoires appelés Edison après avoir abandonné Stanford, Elizabeth a utilisé tout l'argent que ses parents avaient économisé pour ses études comme capital pour démarrage pour Terranos elle a convaincu son professeur de Stanford, Channing Robertson, de son idée et elle a recruté comme premier membre du conseil d'administration Robertson c'était quelqu'un, un expert en bio-ingénierie et du coup il a aidé l'entreprise à gagner de la crédibilité et vu qu'il avait énormément de contacts il allait parler à d'autres gens importants du projet d'Elisabeth et il faisait venir ces personnes dans l'entreprise et du coup ces gens donnaient de l'argent, ils investissaient elle a levé plus de 6 millions de dollars en quelques mois donc là on est en 2004 pour que vous ayez une idée donc ça date au départ la société elle était très discrète ça fonctionnait un peu au bouche-oreille pour ceux qui voulaient investir et elle a réussi à garder ça secré très très longtemps puisque c'est seulement en 2013 qu'elle va commencer à devenir un génie, une star comme les gens le disaient dans la presse mais attendez on n'y est pas encore il y a quelque chose que je trouve important de préciser c'est que pratiquement toutes les personnes qui ont investi il n'y en avait aucune, absolument aucune qui était du domaine du médical la plupart c'était vraiment des gens qui étaient super riches et qui entendaient parler de l'histoire et ils se sont dit waouh ça ça va percer, il faut que j'investisse et pourtant Elisabeth et également son frère qui travaillent avec elle ont contacté beaucoup de personnes dans le milieu du médical pour parler de leur projet pour qu'ils investissent, pour avoir leur retour mais ils ont tous décliné en disant que ce que Elisabeth promettait c'était tout simplement impossible ils ont dit ça n'existe pas elle ne peut pas détecter un cancer par exemple comme elle promettait avec une piqûre sur un doigt et une machine qui allait donner un résultat en 5 minutes ça n'existe pas environ un an, un an et demi se sont passés Elisabeth elle avait assez d'argent pour lancer son projet et c'est comme ça du coup qu'ils ont monté un laboratoire qu'ils vont commencer à essayer de créer cette machine à essayer de tout faire pour que ce projet y voit un jour le jour mais le petit souci c'est qu'au début tout va se faire très très lentement le premier souci au delà du fait qu'elle voulait lancer une machine qui était tout simplement impossible à créer c'est qu'Elisabeth mettait beaucoup, beaucoup de règles qui ralentissaient tout le projet en question par exemple il y avait plusieurs secteurs différents dans l'entreprise il y avait les gens qui par exemple allaient s'occuper de la création de la machine il y avait les scientifiques, il y avait les gens qui s'occupaient de l'administration et en fait si une personne du projet voulait communiquer avec une autre personne par exemple imaginons la personne qui s'occupe des prises de sang veut communiquer avec celui qui s'occupe du logiciel en question il fallait que ça passe par Elisabeth donc ils devaient faire un mot à l'écrit ou à l'oral à Elisabeth en disant qu'ils voulaient contacter l'équipe pour telle raison et c'est Elisabeth qui communiquait genre eux ils ne pouvaient pas communiquer entre eux donc ça ralentissait énormément autre chose qui rendait tout ça très long c'est que les employés ils bossaient énormément énormément et une fois de plus ils n'avaient aucun résultat donc c'était très très démotivant et Elisabeth n'était pas du tout satisfaite de la lenteur de ses employés Elisabeth va donc embaucher une deuxième équipe donc là on pourrait se dire c'est cool l'équipe du matin va pouvoir se reposer pendant que l'équipe de nuit y bosse n'est-ce pas ? Pas du tout ! Elisabeth va tout simplement mettre en concurrence l'équipe du jour avec l'équipe de nuit et la première équipe qui fournit des résultats qui sont assez bien pour Elisabeth reste et l'autre équipe ils vont se faire virer donc imaginez la pression psychologique genre déjà avant c'était horrible mais là c'était encore pire il y a d'autres soucis qui vont avoir lieu par exemple dès que tu disais quelque chose de négatif à Elisabeth par exemple disons qu'ils sont en train de faire la mise à jour du logiciel en question et ça n'a pas marché si tu vas prévenir Elisabeth en disant écoute là ça n'a pas marché tu étais tout simplement virée donc les gens ils venaient à ne plus lui dire les choses par peur de se faire virer et ça n'avançait pas du tout après beaucoup beaucoup d'essais ils arrivent enfin à avoir un prototype mais déjà le prototype on va apprendre que c'est très très loin de l'idée d'Elisabeth puisque l'idée d'Elisabeth c'était on te pique le doigt avec un stylo le stylo tu l'insers dans la machine et en 5 minutes tu as des résultats là le prototype en question ça se passait pas du tout comme ça c'est à dire que tu te faisais piquer le doigt tu mettais le petit stylo dans la machine le logiciel allait récolter toutes les informations et il allait l'envoyer en laboratoire et les petits humains qui sont dans le laboratoire allaient faire les recherches on est très très loin de la promesse de base parce que c'est quoi l'intérêt de faire cette machine qui coûte des millions et des millions si à la fin tu as toujours besoin d'un laboratoire avec des vraies personnes mais Elisabeth va se dire c'est déjà un début c'est déjà bien qu'on ait ça parce que jusqu'à là elle n'avait absolument rien donc ils étaient super contents d'avoir enfin avancé mais il se trouve que voilà quand ils vont faire les premiers essais ils vont se rendre compte que le logiciel modifiait les données qu'il y avait dans le sang de la personne par exemple ils prenaient une personne cette personne elle allait avoir une prise de sang normale qui allait être envoyée au laboratoire et une prise de sang à travers Terranos donc avec la petite piqûre mais Terranos disait que la personne avait du diabète alors que la vraie prise de sang mais la personne n'avait pas du tout du diabète les gars je crois que depuis tout à l'heure je fais que dire que Terranos c'est le nom de la machine et Edison c'est le nom de l'entreprise mais en fait c'est le contraire Edison c'est le nom de la machine et Terranos c'est le nom de la société pendant ce temps Elisabeth continue à faire la pub de son prototype Edison mais c'est vrai que les investisseurs ils ont commencé à demander des nouvelles parce que ça faisait un petit moment qu'ils avaient investi et ils avaient toujours rien et en plus de ça Elisabeth devait les voir ces investisseurs pour demander plus d'argent parce qu'à ce moment là elle a eu 6 millions mais elle n'a fait aucune avancée sur son projet certains des investisseurs vont dire oui mais d'autres un peu plus méfiants quand même parce qu'ils n'ont toujours pas vu aucune vidéo ils n'ont toujours pas visité les locaux voilà ils ont investi comme ça mais ils n'ont jamais eu de nouvelles ils vont dire ok nous on va investir mais par contre on veut aller visiter on veut voir à quoi ça ressemble Edison, Elisabeth, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire ? elle va les prendre dans le laboratoire et elle va présenter la machine elle va faire une démonstration sur une des personnes c'est-à-dire qu'un des investisseurs va se faire piquer le petit doigt et ils vont l'insérer dans la machine mais Elisabeth va les convaincre de aller manger puisque vous avez vu l'heure quand même et ils vont aller manger et pendant ce temps au lieu que ce soit Edison qui travaille ben en fait ils vont l'envoyer au laboratoire et c'est le laboratoire qui va faire les recherches dessus et bien sûr quand les investisseurs vont revenir de leur pause-déj ben ils vont voir que ouais les résultats d'Edison sont les mêmes que le résultat d'une vraie prise de sang et que la machine marche et c'est donc comme ça que Elisabeth a eu de l'argent à nouveau pour continuer son projet et trouver une solution mais le problème c'est que quelques jours après son directeur financier va venir la voir il va dire mais j'ai appris que Edison a marché les investisseurs ils ont donné de l'argent comment ça se fait et Elisabeth bien sûr va devoir dire la vérité à son directeur financier et elle va donc lui dire ben écoute Edison ne marche pas du tout j'ai menti aux investisseurs la prise de sang n'a pas été faite par Edison mais dans le laboratoire et le directeur financier il va tomber de haut mais il va juste dire fais attention parce que si les investisseurs la prennent on peut tous aller en prison et Elisabeth qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va le virer et elle va se dire j'ai pas besoin de directeur financier je vais tout gérer toute seule quelqu'un de très important dans cette histoire ça va être un homme qui s'appelle Sunny Balwani qui était un programmateur qui était très très présent et très investi dans tout ça et il réfléchissait comme Elisabeth il était vraiment très dur avec les employés il virait énormément d'employés dès qu'ils allaient pas dans leur sens et en fait on va apprendre que Sunny c'est pas juste un programmateur il était un associé à Elisabeth et en fait ils l'ont tout simplement caché puisque Sunny et Elisabeth étaient en couple et du coup au niveau des investisseurs ça aurait pu les freiner un petit peu de voir qu'il y avait deux personnes à la tête et du coup ils ont caché cette relation ils se sont mis ensemble donc Sunny il avait 37 ans et Elisabeth elle en avait seulement 18 nous voilà en 2011 c'était l'année de prévue pour Edison c'était l'année qu'elle avait promis aux investisseurs mais on est en 2011 et Elisabeth n'a toujours rien les investisseurs ils s'en patientaient de plus en plus et Elisabeth elle avait toujours des excuses mais le pire c'est qu'elle avait des excuses super farfelues elle va dire qu'une fois par exemple le projet a pris du retard parce qu'il y a eu un tremblement de terre au Japon et ça a touché leur serveur et ils ont dû tout recommencer à nouveau donc un tremblement de terre au Japon qui a affecté ses serveurs aux Etats-Unis mais voilà c'est vrai que les investisseurs ils croyaient toujours à Elisabeth après tout ils ont vu de leurs yeux que la machine est fonctionnée donc il faut être patient parce que c'est quand même un truc de ouf et une fois que ça va marcher ils vont se faire un max d'argent et donc ils attendaient sauf que le truc c'est qu'Elisabeth elle a commencé à aller de plus en plus loin c'est à dire qu'avant elle n'en parlait pas trop de son projet elle faisait des tests seulement sur ses employés mais là elle va commencer à en parler au niveau de la presse elle va commencer à faire des promesses en ce qui concerne Edison pour des personnes atteintes de cancer et la presse a commencé à s'intéresser à qui est Elisabeth Holm Theranos ils vont carrément conclure en partenariat avec une chaîne de pharmacie donc Ogreens et Edison allait être dispo dans plus de 40 pharmacies dès leur lancement elle a affirmé également à ses investisseurs qu'Edison était presque prêt et qu'elle avait carrément mis en disponibilité Edison auprès de l'armée américaine dans leur hélicoptère d'évacuation médicale bien sûr tout ça était totalement faux et elle a été dire ça à ses investisseurs Elisabeth à savoir elle vénérait Steve Jobs vraiment elle était passionnée par lui elle avait carrément embauché des créateurs de design qui ont bossé pour Steve Jobs donc pour Apple quand elle était au laboratoire elle portait tout le temps des cols roulés comme Steve Jobs ses rendez-vous étaient tous pris le mercredi comme Steve Jobs et elle a aussi comparé Edison donc son prototype comme le nouveau Apple de la santé pour vous dire elle a carrément atterri sur la liste du magazine Time elle a été dans les 100 personnes les plus influentes le vice-président de l'époque Joe Biden a visité le laboratoire de Theranos et il a dit qu'Elisabeth était une source d'inspiration pour vous dire à l'âge de 30 ans elle était déjà milliardaire elle va aussi passer dans Forbes donc elle va carrément passer dans Forbes mais aussi dans Bloomerang ou dans Fortune et bien sûr avec toute cette pub autour d'Elisabeth Holmes et de son appareil révolutionnaire elle a eu encore plus d'investisseurs et elle avait plus de 400 000 dollars d'investissement dites-vous qu'elle avait commencé avec 6 millions là elle a eu à nouveau 400 millions de dollars on arrive donc à 2013 c'est enfin le jour officiel du lancement de Edison à ce moment-là ils sont littéralement au même stade qu'avant il n'y a rien qui a avancé depuis 2011 elle a donc lancé une machine défectueuse ok ? et les polémiques vont très très vite commencer la première chose qu'on va apprendre c'est qu'en fait à côté des pharmacies Walgreen Elisabeth avait fait installer des laboratoires clandestins puisqu'en fait Edison ne fonctionnait pas et que le système était donc que tu te faisais piquer le doigt tu le mettais dans la machine et les informations étaient envoyées à ce laboratoire clandestin et c'était des personnes qui faisaient les recherches patati patatata et le renvoyaient au logiciel sauf que vu qu'il y avait un problème et qu'il y avait un délai plus long que prévu les gens n'avaient pas le résultat en 5-10 minutes comme prévu à la pharmacie ils disaient vous pouvez partir vous allez avoir un SMS dans 10-15 minutes parce que vu que c'est le lancement c'est un petit peu plus long et finalement les gens y recevaient les résultats une semaine après et en plus de ça dans certains endroits il n'y avait même pas le petit stylo pour te piquer le doigt ton sang il était carrément prélevé donc comme une prise de sang normale et ensuite ils mettaient les résultats dans Edison donc quel est l'intérêt d'aller utiliser Edison si de 1 ton sang il est prélevé avec une aiguille et de 2 le délai il est super long la deuxième chose très grave c'est qu'il y avait énormément de résultats qui n'étaient pas corrects plus de la moitié des résultats étaient faux et une fois de plus comme je vous avais dit des gens par exemple qui avaient du cholestérol ou du diabète vont apprendre qu'ils n'en avaient plus et du coup en fait ils vont arrêter leur traitement et c'est super super dangereux parce que c'est un traitement que tu dois prendre tous les jours tu peux mourir encore pire enfin c'est pas encore pire parce que l'autre ça peut être très grave aussi par exemple des gens qui vont très très bien ben ils vont faire une piqûre à travers Edison et ils vont apprendre qu'ils ont un cancer donc imaginez le choc émotionnel et quand ils vont voir un médecin et le médecin il refait plein d'examens ben ils ne trouvent rien et quelque chose qu'on va découvrir après c'est que le sang était récolté avec FedEx et bien sûr ça a foutu un bordel énorme et dites-vous que heureusement le lancement ne s'est pas fait dans tous les Etats-Unis mais seulement dans l'état de l'Arizona donc ça a un peu fait que c'était moins grave mais imaginez si elle avait lancé ça dans tous les Etats-Unis d'Amérique et là vous vous demandez comment ça va se passer par la suite bien sûr les investisseurs vont la contacter écoute pourquoi les résultats mettent autant de temps à arriver pourquoi il y a autant de faux résultats et pourquoi est-ce que ça a été lancé qu'en Arizona et pas partout dans les Etats-Unis parce qu'ils perdent beaucoup d'argent là-dedans les investisseurs Elisabeth va dire que des erreurs il y en a dans n'importe quel domaine surtout au début d'un projet révolutionnaire comme celui-ci et elle va leur fournir des documents à leurs investisseurs pour prouver que tout va bien que la marge d'erreur elle est très très basse et que tout est sous contrôle mais bien sûr ce lancement malgré que les investisseurs ont gobé tout ça ça va être clairement la chute d'Elisabeth Holmes enfin quelque chose de très important à savoir c'est que quand Elisabeth elle a fait sa collaboration avec la pharmacie Walgreens ils avaient mis un superviseur pour surveiller que Edison fonctionnait bel et bien et cet employé va dire qu'à chaque fois qu'il voulait qu'Elisabeth mette la machine en marche puisqu'il puisse vérifier les résultats Elisabeth lui sortait toujours une excuse sauf que le problème c'est que quand il a fait remonter ça à la pharmacie Walgreens ses supérieurs ne l'ont pas du tout écouté ils ont dit mais non Kevin tu délires si les documents étaient bons c'est que c'est bon elle a pas le temps et ils ont lancé la machine sans avoir testé c'est un fameux journaliste au prénom de John qui travaille pour le journal du Wall Street qui va se pencher sur le cas d'Elisabeth et a trouvé très bizarre que sur tous les investisseurs il n'y avait personne dans le domaine du médical et soudainement quand il a commencé à se renseigner dessus il va recevoir un appel anonyme de quelqu'un qui bosse chez Terranos qui va dire que la machine Edison est une arnaque il a donc commencé à creuser et il a commencé surtout à contacter des anciens employés qui sont partis et la plupart n'osaient pas s'exprimer parce qu'Elisabeth leur avait fait signer un contrat de confidentialité mais certains vont parler par contre d'Elisabeth ils n'ont pas le droit de parler d'Edison mais ils vont parler de leur chef en disant que c'était quelqu'un de très dangereuse une menteuse une manipulatrice et qu'elle voulait juste se faire de l'argent Elisabeth va être au courant que ce John fait un article sur elle et elle va apprendre qu'il est donc dans le journal Wall Street et un des investisseurs d'Edison et également un investisseur de ce journal et Elisabeth va décider de se confier à lui et va lui dire toute la vérité écoute il faut que tu me fasses taire ce journaliste parce que sinon on va être dans la merde donc elle lui a dit toute la vérité à un des investisseurs et il va être choqué et heureusement il n'est pas très très con mais il ne va pas du tout aller dans le sens d'Elisabeth et il ne va pas du tout faire ce qu'elle demandait par la suite Elisabeth va contacter tous les anciens employés pour essayer de savoir c'était qui qui avait ouvert sa bouche et elle les a tous menacés en disant n'oubliez pas que vous avez signé un contrat moi je suis très puissante je peux vous faire tomber et la plupart des personnes qui avaient témoigné auprès de John se sont retractées à part deux personnes qui sont Tyler Schultz et Erika Cheung Tyler lui il était dans l'équipe des diagnostics donc il s'occupait à recevoir les prises de sang et à vérifier si les résultats d'Edison matchaient avec les vrais résultats d'une prise de sang normale et un jour en lisant les rapports il a vu que les rapports ont été modifiés comme si en fait Edison fonctionnait alors que c'était lui-même qui s'occupait de ça et il savait que ça ne fonctionnait pas et Tyler va tout faire remonter à son grand-père c'est un des anciens secrétaires d'état et il siégeait également au conseil de Théranos et quand Tyler va lui dire tout ça mais son grand-père ne va pas du tout prendre en considération et il va essayer de le faire taire l'avocat de Tyler va dire Tyler a été conseillé de quitter l'entreprise par sa famille et la situation est devenue encore pire pendant une réunion chez son grand-père les avocats de Théranos étaient présents et ils l'ont presque obligé à signer un accord de confidentialité mais il a refusé en ce qui concerne Erika elle avait le poste d'assistante de laboratoire chez Théranos et elle était très excitée par la vision que Elisabeth elle avait elle avait travaillé dans les laboratoires de Théranos pendant 6 mois en 2013 et en 2014 avant de découvrir également que les résultats des tests défectueux étaient effacés et modifiés elle a décidé de faire un test sur elle-même et elle va apprendre que les résultats ont indiqué une carence en vitamine D alors que les tests normal avaient dit qu'elle n'avait aucun problème elle va signaler que la machine était défectueuse auprès du copain d'Elisabeth Holmes donc Bawani et il va remettre en doute ses compétences en disant qu'elle n'avait pas sa place là il ne va pas la virer mais elle va prendre la décision elle-même de démissionner parce qu'elle était très inquiète par la tournure que ça prenait l'avocat d'Erika va dire Théranos a alors commencé à harceler Erika ils ont engagé des détectives privés qui l'ont suivi elle a dit plus tard qu'elle se sentait tellement menacée et surveillée qu'elle a changé de résidence plusieurs fois et a obtenu un téléphone prépayé afin que ses appels ne puissent pas être surveillés et c'est donc en 2015 que la vérité sur Edison et sur Théranos va être publiée par notre cher John du journal de Wall Street Elisabeth ni un ni deux a posté en communiqué en disant que tout ça était des fake news qu'ils étaient jaloux de sa réussite et que tout ça était absolument faux et qu'elle pouvait le prouver donc elle a sorti une fois de plus des documents des faux documents et là les investisseurs ils vont se dire c'est bizarre et ils vont décider de faire une visite surprise au laboratoire Théranos ils vont débarquer comme ça et ils vont dire à Elisabeth on veut que tu testes Edison maintenant devant nos yeux et bien sûr ils vont faire le test et les prises de sang vont être totalement erronées ils ont tous pris la décision à l'unanimité de la poursuivre en justice après tout ils ont investi énormément d'argent et tout ça a commencé en 2004 on est en 2015 et il n'y a eu toujours aucun résultat la pharmacie en question ont également poursuivi Elisabeth et il y a eu un règlement de compte au niveau argent un règlement de compte ils ont réglé les choses en interne Elisabeth elle a dû également démissionner de son poste de PDG elle a été interdite de diriger une société cotée en bourse pendant les 10 prochaines années 3 ans après la fin de Terranos le procès d'Elisabeth Holmes a débuté donc le 31 août 2021 les procureurs ont accusé Elisabeth d'avoir intentionnellement enduit en erreur les investisseurs et les patients Elisabeth est également accusée d'avoir menti sur l'ampleur des bénéfices de l'entreprise dans le sens où elle disait que l'armée américaine l'utilisait alors que c'était totalement faux Bawani donc le copain d'Elisabeth a également été poursuivi en justice ils ont eu deux procès séparément Bawani et Elisabeth il a été reconnu coupable d'avoir trompé les investisseurs en juillet 2022 et il risque jusqu'à 20 ans de prison et des millions de dollars de dédommagement pendant le procès d'Elisabeth on va apprendre qu'Elisabeth au delà d'avoir menti sur le fait que l'armée américaine utilisait Edison ben on va apprendre que quand Elisabeth allait voir des investisseurs pour faire la pub d'Edison elle avait rajouté dans des documents des logos de plusieurs sociétés pharmaceutiques celles que vous voyez sur l'écran et également Pfizer pour donner l'impression que des personnes dans le domaine du médical, de la santé avaient approuvé son projet alors que pas du tout Elisabeth de base ne va pas du tout prendre la parole et contre l'attente de tout le monde elle va s'exprimer en novembre puisque le procès va durer plusieurs mois elle va déclarer qu'elle avait été victime d'abus sexuels quand elle était à Stanford et c'est pour ça qu'elle a lâché l'université pour se concentrer sur le projet de Terranos elle va également accuser son ancien partenaire puisqu'ils ne sont plus ensemble donc Bawani d'abus sexuels et également psychologiques elle va également dire qu'il avait patronné et contrôlé en commençant par son régime alimentaire jusqu'au contact avec sa famille et les décisions au travail elle va aussi déclarer qu'elle regrettait le rapport falsifié avec les logos des entreprises et elle va aussi admettre que oui elle avait harcelé des anciens employés comme Erika et Tyler elle va aussi dire nous étions sur la bonne voie pour accomplir nos objectifs avant que l'entreprise ne s'effondre l'échec n'est pas un crime persévérer et ne pas y arriver n'est pas un crime son avocat va dire madame Holmes a tenté jusqu'au bout de sauver sa société ne vendant jamais une seule part elle a juste coulé avec le bateau à la fin de son procès donc en décembre 2021 Elisabeth elle a été reconnue coupable de 14 chefs d'accusation comme par exemple fraude aux investisseurs et étonnamment elle a été acquittée en ce qui concerne le chef d'accusation de fraude aux patients Elisabeth du coup au final va être condamnée à 11 ans de prison dites-vous que de base ses avocats demandaient 18 mois d'assignation à résidence donc ils demandaient qu'elle soit enfermée 18 mois à domicile juste tranquille pépère à la maison comme le covid et finalement elle va prendre 11 ans Elisabeth elle a retrouvé l'amour elle a eu son premier enfant et là actuellement elle est enceinte de son deuxième enfant et elle compte faire appel cette année pour pouvoir sortir plus tôt puisqu'apparemment elle se comporte très très bien depuis qu'elle est en prison voilà en ce qui concerne l'histoire d'Elisabeth Holmes franchement plus je me renseignais plus j'étais choquée que ce projet déjà ait duré plus de 10 ans à votre avis comment ça se fait qu'elle a réussi à tenir ce mensonge autant longtemps on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous bisous ciao 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 ciao